Salut, je suis Eman Kapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Vidéocitation Minute. Et aujourd'hui, nous allons commenter une citation de Timothy Dwight. Et cette citation dit ceci, La personne la plus heureuse est celle qui a la pensée la plus intéressante. La personne la plus heureuse est celle qui a la pensée la plus intéressante. Vous savez, nous avons l'habitude de faire un exercice avec les gens qui sont en programme de coaching avec nous. C'est un exercice que nous faisons pour dire aux gens de changer de fréquence. C'est-à-dire que, imaginez l'instant que vous vous sentez un peu amer, vous êtes un peu triste, vous avez perdu de l'espoir, vous avez peur que l'un type ne puisse pas être atteint, vous avez peur quant à l'issue qu'une situation pourrait prendre, vous n'êtes pas préparé à une relation que vous avez avec une personne. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que ça va vraiment marcher, c'est foutu, je suis complètement désespéré, je n'ai plus d'espoir, est-ce que ça va encore la peine d'agir, c'est une bête inutile de temps ? Eh bien, quand vous faites ça, vous broyez ce qu'on appelle du noir. Quand vous êtes dans une relation avec une personne, il y a toujours quelque chose d'intéressant à tirer de la relation pour pouvoir être heureux. Lorsque vous êtes dans votre carrière, il y a toujours quelque chose à tirer de cette carrière pour pouvoir être heureux. Même lorsque vous avez un problème à résoudre et que vous êtes vraiment en difficulté, il y a toujours quelque chose à tirer de ça pour pouvoir être heureux. Et ce que vous pouvez tirer de ça pour pouvoir être heureux, c'est ce qu'on appelle la pensée la plus intéressante. Eh bien, si par exemple, vous avez comme du désespoir par rapport à une situation, posez-vous la question suivante. Quelle est la pensée la plus intéressante par rapport à cette situation ? Imaginons par exemple qu'une personne en qui vous avez placé votre confiance vous a trahi. Eh bien, vous commencez par dire que ça ne vaut pas la peine. On ne peut plus faire confiance aux gens. Il ne vaut rien, absolument rien. Eh bien, avant d'avoir la prochaine pensée négative, avant de continuer d'avoir des pensées négatives, arrêtez-vous et posez-vous la question suivante. Quelle est la pensée la plus intéressante au sujet de cette personne ? Imaginez que c'est Isaac par exemple qui vous a trahi. Demandez-vous, quelle est la pensée la plus intéressante au sujet d'Isaac ? Quelle est la seule chose que Isaac a eu à faire et que rien qu'à cause de ça, je peux l'apprécier ? Eh bien, il y a un jour, il n'y avait personne pour pouvoir m'amener au boulot, pour pouvoir m'amener à un rendez-vous. Il s'est porté volontaire pour pouvoir m'aider. Même si aujourd'hui, il semble m'avoir trahi, il semble n'avoir pas respecté ses engagements à mon égard, il existe au moins une seule pensée au sujet d'Isaac. Quelque chose dans notre relation qui l'a fait de bien. Et si je pense à cette pensée-là, si je choisis de me concentrer sur cette bonne chose qu'Isaac a eu à faire, je ne serai plus triste, je ne serai plus en colère, je ne serai plus amé. Ce qui veut dire quoi ? Notre bonheur dépend de nous-mêmes. C'est d'allons choisir exactement les types de pensées sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Et nous devons faire de telle sorte que ces pensées soient les pensées les plus intéressantes possibles. C'est vous qui pouvez décider de faire le type de liste qui vous concerne. Il y a des gens, quand il est question d'apprécier une situation, une relation et leur vie personnelle, ils se concentrent davantage sur ce qu'il y a de négatif dans leur vie que ce qu'il y a de positif dans leur vie. Alors quand on se concentre sur ce qu'il y a de négatif dans sa vie, effectivement, on est triste et on se sent malheureux. Mais faites la bonne liste. Faites la liste des choses pour lesquelles vous devez rendre grâce. Faites la liste pour le fait que vous avez des enfants. Faites la liste pour le fait que vos enfants existent. Faites la liste pour que vous pouvez écouter cette vidéo, parce que tout le monde ne peut pas écouter cette vidéo. Faites la liste du fait que vous avez pu vous réveiller ce matin. Faites la liste du fait que vous avez un instrument, un ordinateur qui vous permet de pouvoir, ou bien un téléphone, un smartphone, ou bien une tablette qui vous permet de pouvoir sur cette vidéo, parce que ce n'est pas donné à tout le monde et ça n'a pas été donné à tout le monde. Il y a là des motifs de satisfaction. Vous avez peut-être désiré avoir cette tablette. Vous l'avez. Il y a des gens qui ont pris leur tablette et ont voulu l'allumer. Ça ne s'est pas allumé. Et donc, chaque instant de votre vie, il existe une situation intéressante. Il existe une situation appréciable. Et c'est votre capacité à pouvoir vous concentrer sur cette situation appréciable et l'apprécier qui vous rendra heureux. Pourquoi? Parce que la personne la plus heureuse est celle qui a la pensée la plus intéressante. Timothy Dwight C'est parti.